Et bien salut les amis c'est Voldoror pour le deuxième épisode de la série baston pour un bastion Alors on va commencer par les nouveautés, en fait le lendemain du tournage du premier épisode j'ai continué à jouer Parce que c'est vrai que j'étais bien excité par cette aventure et la découverte du spawner à squelette Et puis au bout d'un moment je me suis dit que j'avais peut-être avancé un peu trop hors caméra Donc je voulais faire le démarrage de ce deuxième épisode sur le statut actuel du mob spawner Voilà donc entre temps je suis reparti à ma maison récupérer et déposer aussi un certain nombre d'affaires Et puis sur le chemin du retour vers le mob spawner j'ai découvert deux chiens que j'ai apprivoisés Parce que cette fois j'avais prévu le coup J'avais suffisamment d'os sur moi donc voilà c'est fait Deux toutous qui gardent l'entrée des fois qu'un creeper vienne me rendre visite Voilà je me suis fait une source d'eau infinie qui m'a servi à préparer le mob spawner Qui se trouve derrière cette porte maintenant Voilà donc voilà les derniers travaux Donc je suis allé voir en fait comme je vous l'avais dit deux tutoriels précisément Sur l'exploitation de spawner à squelettes Un notamment de Hypierre que j'avais déjà vu dans sa série Let's Play Donc il m'a un petit peu servi Et puis un petit peu par hasard un deuxième tutoriel d'un certain KasperMC Alors KasperMC justement c'est un youtuber que j'avais découvert il n'y a pas bien longtemps Grâce à Hypierre là qui l'évoquait en fait dans son Let's Play Alors numéro 20 et quel je ne me rappelle plus exactement Mais voilà je suis tombé complètement par hasard sur le tutoriel de KasperMC Donc c'est un tutoriel qui a 4 mois Pour tout vous dire c'est le tutoriel le plus excellent que j'ai jamais vu Et je pense qu'on peut difficilement faire mieux Donc du coup je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans le descriptif de la mienne Parce que c'est vraiment excellent Comment dire KasperMC Bah du coup Donc il est un joueur danois A en fait entamer son tutoriel sur une version 2D 2D pardon En deux dimensions Donc c'est pour expliquer le principe de son piège Ensuite il enchaîne sur de la 3D Et à chaque fois on a différentes visions de la même action A travers les yeux du personnage Sous une vue à la 3ème personne Et alors la 3ème je ne me rappelle plus Mais vous verrez c'est une incrustation vidéo qui est super bien foutue Voilà donc c'est du tutoriel Première qualité je dirais Vraiment 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 incroyable Donc je vais reproduire très exactement le piège de Kasper Donc ce que j'ai fait en suivant ces indications C'est tout d'abord Alors par rapport aux règles de spawn des mobs A partir d'un mob spawner Il spawn alors de manière horizontale Sur un On va dire dans un carré de 8 blocs par 8 blocs Alors Kasper a voulu simplifier ça Et sachant qu'on a le mob spawner au centre de la pièce Il s'agit en fait de creuser sur 4 blocs de chaque côté Voilà ce qui nous fait un carré de 9 par 9 Ensuite de creuser suivant la manière qu'il explique dans son tutoriel Il suffit de 2 sources d'eau pour inonder toute la pièce Et en hauteur Les mobs peuvent spawner à une altitude Qui va être 0 à 3 Alors un bloc en dessous du mob spawner Et 2 blocs au dessus Voilà enfin en tout cas un bloc en dessous Un bloc au niveau du spawner Et le bloc au dessus Voilà ce sont les différents endroits où les mobs peuvent spawner Du coup ça nous donne une pièce comme celle-ci Je vais essayer de m'en extraire Voilà donc j'ai gardé toujours les torches là Pour éviter le spawn pour l'instant Par rapport au modèle de Kasper J'ai voulu rajouter quelque chose Et ça c'est la vidéo d'IPR qui m'en a donné l'idée Ça va être via certainement un levier Que je placerai quelque part par là D'illuminer cette pièce là Pour désactiver le spawn temporairement A chaque fois Alors je sais pas si ça va être bien fréquent Mais si jamais j'ai besoin d'intervenir dans la pièce Pour apporter des notifications Voilà je l'éclairerai Alors les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pardon Les 4 ici Les 4 trous là vont recevoir des lanternes En tout cas des lampes de redstone Et je pense que je vais commencer par ça En fait ça va être d'alimenter ces torches Ces lanternes pardon Qui sont pas encore placées Les alimenter donc avec un levier A priori Voilà et puis ensuite je vais continuer à suivre le tutoriel de KasperMC Alors que j'ai pu tester en créative Ça marche parce que j'avais quand même un petit doute Enfin en tout cas je voulais m'assurer que ça allait marcher correctement Ça marche du feu de dieu Là j'avoue que c'est assez incroyable Alors je sais pas qui a découvert ça en premier Est-ce que c'est Kasper Est-ce qu'il s'est inspiré d'un autre youtubeur J'en ai aucune idée Mais le système est tout simplement génial Alors ce qu'on va faire Bah c'est que je vais vous emmener sur ma Ma partie solo là en créative Où j'ai fait le test Et vous montrer un petit peu le principe Grosso modo que je vous explique en deux mots Donc les mobs, les squelettes Elles vont être entraînés vers ce trou Et ensuite grâce à un système d'ascenseur Par haut On va élever les squelettes de 23, 24 blocs Les ramener par là-bas, par là-bas derrière Et les faire chuter dans un trou Donc d'une hauteur de 23 blocs maximum Pour éviter de les tuer sur le coup Et ils arrivent donc sur un bloc Un réceptacle où il suffit plus que de les taper en fait à la main par exemple Et normalement en deux coups avec les squelettes on les tue Voilà Donc je vais reproduire ça Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur ma map solo A tout de suite Voilà Arrivé sur cette carte solo En mode créatif Et voilà ce que je me propose de construire Rien à moins que ça Donc voilà le principe du piège de Casper RMC Alors on va imaginer qu'ici C'est là où je ferais spawner les squelettes On va imaginer que dans cette petite enclave C'est le mob spawner Donc les squelettes vont être remportés par ce courant d'eau Jusqu'à cette ascenseur à eau Voilà je vais vous montrer ça Franchement j'ai été très impressionné la première fois que j'ai Que je l'ai testé moi-même Ça marche mais carrément et super bien Je vais éviter de tomber Voilà Donc ça va monter les squelettes jusqu'ici Le dernier bloc d'eau qu'on aura posé ici Entraînera les squelettes jusque là Casper MC en fait conseille de descendre d'un bloc Et de poursuivre sur 7 blocs Et de faire tomber les squelettes à peu près à ce niveau là Ce que je ferais pour ma série Mais voilà j'ai voulu simplifier le système En créatif pour tester d'abord Et donc les squelettes tombent ici Et on va Et on va Si on va tomber Non ça marche pas On va Voilà on va tomber jusque là Voilà donc les squelettes Voilà donc les squelettes vont tomber sur ce bloc Alors il faut bien prendre garde au fait de ne pas dépasser les 23 blocs de hauteur Pardon Sans quoi les squelettes meurent à l'arrivée Voilà donc c'est à calculer avec précision Donc je vais Je vais vous montrer le principe On va faire spawner 2 Voilà Et vous voyez tout naturellement J'avoue que je m'explique pas encore le principe Mis à part que les squelettes ont détecté qu'ils pouvaient pas sortir de ce côté là Donc ils montent, ils montent, ils montent Ensuite entraînés par le courant d'eau Et ils vont chuter par ici Et voilà Ils arrivent Et il ne suffit plus que d'un coup ou deux Alors je m'attends plutôt à deux d'ailleurs Pour les tuer Mais du coup ça va grandement faciliter A la fois l'obtention de loot et d'XP Alors pour détailler un petit peu le système de ce piège Vous voyez en fait c'est relativement simple A partir du moment où les mobs arrivent ici On va faire une sorte de couloir de 2 de longueur Donc 2 de largeur à partir de l'endroit où je me trouve Et puis on va placer des écriteaux en quinconce Voilà, alternativement à gauche et à droite jusqu'en haut Et là où il n'y a pas d'écriteaux Et là où il n'y a pas d'écriteaux on va placer une source d'eau Voilà, alternativement également La hauteur depuis le sol là où vont se mouvoir les squelettes Jusqu'en haut Ça représente une hauteur de 24 blocs De toute façon je vous renvoie à la vidéo de CasperMC Qui est vraiment un véritable bijou Et très très bien expliqué Et voilà, donc c'est le but Je vais essayer de construire ça en survival Ce qui ne va pas être très très simple Ça va me prendre un certain temps Mais peu importe L'objectif c'est bien le résultat final Et toute cette XP dont je pourrais bénéficier Une fois que ça sera construit Je vais essayer autant que possible De faire apparaître toute la structure Sur ma map aventure Ce sera plus joli Peut-être mettre du vert effectivement Enfin voilà, je vais prendre le temps Je vais vous éviter toute cette partie construction Qui ne sera pas forcément très très intéressante Pour l'instant on va se retourner Pardon, j'ai vraiment du mal On va retourner sur la map aventure Et puis on va voir la suite des festivités A tout de suite Voilà, de retour De retour avec un creeper juste à côté Alors ça je ne vous l'ai pas expliqué De façon tout à fait naturelle Même si j'ai rajouté Deux blocs de cobble ici Et puis en fait rabaisser d'un niveau L'étage là Sachant qu'il y avait un bloc de gravier Mais à part ça, de façon tout à fait naturelle Il y a du monde hein Et vous devez entendre en fait depuis le début de la vidéo Ce bruit d'araignée là dans le fond Je ne sais pas exactement ce qu'il y a là-haut Mais il y a quelque chose Et il y a pas mal de mobs Et de temps en temps, voilà, il y en a qui viennent Aïe 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 Ok, j'ai échappé au pire Il y en a qui descendent jusque là Et j'ai trouvé ça assez sympa D'ailleurs, tiens je vais manger un petit coup J'ai trouvé ça assez sympa Pour pouvoir les tuer très facilement Allez, on va compléter la barre de faim Voilà, l'épée Voilà, ce qui fait que je peux les taper Sans trop de danger Alors c'est la première fois que j'ai des creepers Jusqu'à maintenant j'avais plutôt des zombies ou des squelettes Alors évidemment les creepers c'est un peu plus touchy Quoique, voilà, bah lui il descend, merci Ça me facilite la tâche Voilà, et ce que je vous propose très très bientôt C'est d'aller voir ce qu'il y a là-haut justement Personnellement, je suis assez curieux de le savoir Et ça va être un chemin incontournable Parce que pour alimenter mes lampes de redstone Je pense que je vais passer par le dessus Voilà, donc il va falloir que je monte là-haut Et puis ça me paraît le chemin le plus naturel Encore un squelette Je sens que ça va être rigolo de découvrir ce qui se trame là-haut Peut-être un autre mob spawner, je ne sais pas Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile avec les squelettes Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voudrais vous montrer aussi la distance Entre ce spawner à squelettes et ma maison Donc là vous voyez les deux balises Donc ma maison est à 523 mètres Euh... Ben on va voir en fait ce que ça représente En temps de jeu réel Sachant que, voilà, même si j'ai fait un aller-retour À ma maison J'ai bêtement oublié de rapporter De la redstone Et là j'avoue que j'ai un peu la flemme de repartir en minage Sachant que j'en ai un gros stock chez moi Donc on va partir Et je ramènerai un lit aussi Ainsi que du fer Alors le fer me permettra De fabriquer des... Déjà je me trompe de sens Me permettra de fabriquer des... Des repeater Parce que je vais en avoir besoin de quelques-uns Voilà, donc je vais ramener tout le nécessaire à la maison D'ailleurs je vais faire un petit contrôle rapide Euh... En ce qui concerne la... Le crafting des repeater Je m'en rappelle à peu près par coeur Je voudrais juste vérifier que j'oublie rien de... Très important au niveau... Au niveau... Comment dire... Éléments de fabrication Euh... Les repeater, les repeater Ils sont... Ils sont là Ouais donc des torches de redstone Et... Et... Et de la stone Ouais c'est ça De la stone Donc... On va ressortir de là Euh... En espérant qu'il fasse pas nuit Malheureusement si... Euh... Bah écoutez tant pis hein On va... On va y aller à la warrior Voilà Donc... J'avais commencé à baliser un petit peu le terrain avec des torches C'est a priori le chemin le plus court que j'ai trouvé Voilà Donc euh... Si vous vous rappelez bien je m'étais interdit la... La téléportation hein... Jusqu'à ma maison Donc à chaque fois que j'ai besoin d'aller chercher quelque chose chez moi Et bien je suis obligé de me parcourir ce... Ce chemin Alors je vous l'imposerai pas Rassurez-vous à chaque fois C'est juste pour vous montrer euh... Ce que ça représente Et par contre je suis pas sûr d'avoir balisé Ouah... Euh... J'ai pas balisé jusqu'au bout Ouais J'ai été passé par là tout à l'heure Enfin tout à l'heure Une dernière fois Une fois précédente Excusez-moi Là vous... Vous avez affaire à Val d'Aurore en mode grosse fatigue Euh... Pour vous expliquer la chose en fait euh... Bah j'ai tourné l'épisode 1 De cette série euh... Samedi dernier Euh... Et puis j'ai bien galéré comme je vous avais dit sur le montage de la vidéo Euh... Essentiellement... Pfff... En raison de... On va dire des... Des limitations de movie maker euh... Voire de ces bugs et... Éventuellement de mon... Mon... Mon inexpérience en la matière Euh... Mais euh... Je suis à peu près certain d'avoir rencontré certains bugs Et notamment sur les effets de transition entre les... Différents euh... Plans... Euh... Chaque fois que je veux rajouter une... Une transition sympa... Euh... Bah c'est pas... Garanti... Je vais poser... Des torches... Voilà... Euh... C'est pas garanti d'arriver au résultat escompté... Euh... Ouais... Je suis à peu près persuadé qu'il y a... Il y a... De vilains bugs dans ce logiciel... C'est... C'est dommage... Bon voilà... C'est un logiciel gratuit et relativement simple d'emploi... Euh... Mais voilà... Bah gratuit... Simple d'emploi... Euh... Pfff... Il faut peut-être pas demander la... La lune non plus... C'est bugué... Tant pis... Euh... Voilà... Je vais en sortir... Hop hop hop... On va passer par là... Hop... Bah la vache... Il faudrait peut-être que... J'arrive à rentrer... Sain et sauf à la maison... On y arrive tout doucement... Donc voilà... C'est... 523 blocs... Ca représente... Voilà... Quelques... 2-3 minutes... IRL... De déplacement... Et nous voici rendus... Bon... Ca reste quand même acceptable... Même si... Aïe aïe aïe... Même si... Il faudrait que j'évite quand même... Euh... De trop revenir chez moi... Parce que ça représente quand même un certain déplacement... Alors je vais me prendre... Bon on va pas... Hop... Euh... Ouais bah ça me parait pas mal... J'ai déjà des repeaters... Je vais les emporter des torches aussi... Allez... Encore un petit peu plus de redstone... Du coup ça va me permettre de vous montrer... Euh... J'ai fait une modification... Euh... C'est... Comment dirais-je... Pas forcément... Très très joli... D'un point de vue esthétique... Quoique... Je vais vous expliquer... Euh... Même si vous avez déjà compris... Peut-être... C'est exactement... Euh... Dans un sens retourné... Voilà... La forme... La forme de ce puits ici... Et voilà... Et voilà... Maintenant on voit à travers... Euh... À travers le sol... Euh... J'avais ça en tête depuis un petit moment... Euh... J'ai fini par le faire... Euh... Tout récemment... Et ça nous permet de descendre... Très rapidement... Et sans se faire mal... A l'intérieur de la maison... Au rez-de-chaussée... Voilà... Pas mal... Euh... Voilà... Donc j'avais dit... Éventuellement un lit... Si je ne l'ai pas dit... Je vous le dis maintenant... Ce qui me permettra... Quand je serai du côté du mob spawner... De faire passer la nuit... Euh... A chaque fois que j'en aurais besoin... Je préfère quand même... Voyager de jour... Euh... Ok... Donc pas de lit... Pas de lit... On va se prendre de la laine... Euh... La laine qui se trouve... Euh... Vous allez me dire qu'elle se trouve ici... Bah oui... Exactement... Un... Deux... Trois... De laine... Euh... Sachant que du bois... J'en ai rapporté... En grande quantité... Vers le mob spawner... Donc ça devrait aller... De quoi... Pourrais-je avoir besoin... Sinon... Euh... Des portes... Pour l'instant non... Alors effectivement... Des lampes de redstone... Un... Deux... Trois... Quatre... Donc il en faudrait quatre... Euh... Un piston collant... Ça je ne vous ai pas expliqué encore pourquoi... Mais ça... Ça ne va pas tarder... Euh... Et bien ça me paraît pas mal tout ça... Et puis au pire... Bah je reviendrai à la maison... Tant pis... Ça fait... Ça fait... Les... Les cuisses... Euh... Éventuellement... Voilà... Un stack... Même un peu plus... De... De charbon... J'en aurais certainement besoin... Là-bas... Euh... Ok... Et puis de toute façon... Je suis plein... Alors on va peut-être quand même se décharger un tout petit peu avant de repartir... Euh... Je vais vous épargner le chemin du retour... On va faire ça en accéléré... Je voulais juste vous montrer une fois... Euh... Ce que ça représente en... En durée... Réelle... Mais finalement c'est pas si long que ça... Ça m'a paru plus long... Euh... Hier... Quand j'ai... Quand j'ai joué un petit peu... Euh... Hors caméra... Voilà... On va y retourner... Euh... Euh... C'est plus sympa... Et le jour se lève... C'est encore plus sympa... Zou... C'est parti... Voilà... De retour... Avec tout mon attirail... Alors l'entrée est par là... J'ai relativement bien fléché... Mais à force de revenir... De faire des allers-retours... D'ici jusqu'à ma maison... Je pense que je connaitrais le chemin par coeur... Euh... Quoi de neuf ici ? Eh bien rien du tout... Puisqu'on a... On s'est éloigné suffisamment loin... Pour que les mobs des spawn... Euh... Voilà... Donc j'avais ramené la dernière fois... Bah pas mal de nourriture... Euh... Pas mal de bois... Aussi... Pour éviter... Euh... Devoir retourner à la maison trop fréquemment... Je vais déposer... Alors ce dont je vais avoir besoin... Et il me faudrait presque... Presque un autre... Un autre coffre... Les oeufs... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Ma pauvre dame... Euh... Allez... On va déposer ça à l'arrache... Tant pis... Ok... Oeuf... Plume... Euh... Les oeufs... Je vais les garder sur moi... Du charbon... La... Torche de redstone... Les repeater... Et puis... Et puis... Voilà... Cette cobblestone... Et normalement... Ça devrait suffire... Pour l'instant... Alors... Tiens... J'avais noté les coordonnées en X et Z du spawner... Qui se trouve ici... Pour pouvoir me repérer au-dessus... Euh... Ce sera peut-être pas forcément utile... Mais voilà... Je les ai... Je les ai sous les yeux au cas où... Donc... Donc... Euh... Nous sommes ici... À l'altitude 51... 51... Donc je me trouve sur ce bloc... 52... 53... 54... 55... Donc... Il faut... J'aille jusqu'au niveau 56... Pour parcourir le plafond... Ok... Et bien... On va aller voir ça... Euh... Donc... 56 de hauteur... Et... 411... 557... Pour la position du spawner... Que j'ai déjà... Euh... Indiqué... Grâce à un trou... Je vous montrerai ça... Alors... Alors ce qu'on va faire... C'est qu'on va boucher ici... À peu près... Et on ira explorer ça... Une prochaine fois... Euh... Ouais... Y'a pas mal de trous du coup... Voilà... On va... Euh... Finir de boucher... Avec de la dirt... Je voudrais pas être... Surpris... Ok... Euh... Donc là c'est chez moi... Là je suis au niveau 56... Et bien pile poil... Pile poil... Euh... Ouais les coordonnées étaient pas forcément nécessaires... Parce que j'avais posé cette valise... Donc on va creuser... En direction du spawner... En direction du spawner... Waouh... Ça... C'est ce que j'appelle une grotte... Une grotte... Hop... Une grotte... Ou pas... Hum hum hum... Ouais... 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 Ha ha... Ha ha... Il y en a d'autres... Ok... Allez... On rebouche rapidement... Tac... Euh... Est-ce que ça va être suffisant ? Voilà... Là ça le sera... Du coup on va continuer... Alors niveau 56... Voilà... C'est exactement ce qu'il me faut... Et je pense... Euh... Là je vais en direction de la maison... Ça va pas du tout... Pardon... Voilà... On va aller dans cette direction là... Et je pense que voilà le trou... Alors ça par contre c'est étonnant... Euh... Non non... C'est ça... C'est ça... Exactement ça... Allez... On va récupérer le charbon au passage... Là... En fait le trou que vous avez vu... C'est juste au dessus du spawner... Justement c'est la lampe qui sera la plus proche pour éclairer le spawner... Voilà... Là voilà... Evidemment j'ai pas pris... J'ai pas pris les lampes... Euh... Je vais en profiter en fait pour creuser... Alors... Un... Deux... Donc sur quatre de largeur... Et je vais reproduire exactement la... La taille de la pièce en dessous... Ça ça sera beaucoup plus simple... Voilà... Un... Deux... Trois... Quatre... Ouais... On va continuer par là... Un... Deux... Trois... Quatre... Donc ça arrive jusque là... J'espère que je vais pas me faire surprendre par une araignée... Et donc... Si je continue... A miner... On va se... Retrouver... Pile poil... Au dessus... Euh... Du spawner... Un... Deux... Trois... Et quatre... Et là normalement... Voilà... Bon les calculs sont relativement simples... Autant mieux... Surtout vu mon état de fatigue... Je vais éviter de tourner des vidéos en manquant de sommeil... C'est pas forcément bon pour l'élocution et... Et le côté... Agréable... De suivre la... La vidéo... Euh... Un... Deux... Trois... Voilà donc je vais finir de creuser... Cette pièce de... De neuf par neuf... Et puis ensuite je... Je ferai hors caméra en fait... Euh... Le système de redstone... Bon qui va être relativement facile hein... Rien de... Rien de... Rien de très très intéressant... Euh... Pour éclairer euh... Ces différentes lampes... Euh... Ceci dit une fois... Une fois le... Le montage effectué... Je vous... Je vous montrerai euh... Voilà à quoi ça ressemble hein... Si ça peut en intéresser certains d'entre vous... Voilà donc là j'ai fait ce qu'il fallait... Et il me reste ce côté... Alors on est au niveau du spawner... Deux... Trois... Et quatre... Voilà... On va casser tout ça... Voilà... C'est quand même conseillé je... Je pense... De... De... De creuser plus que nécessaire en fait... Euh... Pour euh... Bah pour faire des... Des montages de redstone... Autant être à l'aise... Pour les déplacements du personnage... Euh... Plus de pioche... Un 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 un... Ok... On va en profiter pour quand même récupérer ça... Ne jamais cracher sur le charbon... C'est quand même un des... Matériaux les plus incontournables de minecraft... Voilà donc je vais faire un petit gruyère... Tant pis... Hop 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 hop... Voilà... Voilà voilà... On va... On va redescendre... Ah 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 ah... Déjà perdu... Ouais... J'ai pas forcément un sens de l'orientation très aiguisé... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok... Un zombie... Contrarié... Un zombie qu'on doit laisser tranquille... Euh... Voilà... Bah écoutez je vais... Je vais faire... Donc tout ce système de redstone... Hors caméra... Parce que j'ai pas encore une idée très très claire... A part que je vais passer par le plafond... Euh... Mais une idée très très précise... Euh... Du système que je vais concevoir... Euh... Ceci dit une fois que ça sera fait... Je vous montrerai... Dans le détail... Même si je suis pas sûr que vous appreniez grand chose... Mais c'est tant jamais... Pour les... Les plus débutants d'entre vous en redstone... Euh... Si parfois si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un... Ça fera bien plaisir... Voilà... ... – Sous-titrage FR 2021